A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, nous sommes le vendredi 27 mai et vous êtes certainement en week-end prolongé. Alors profitez du beau temps, allez à la plage, faites-vous un bon resto en terrasse, faites fonctionner les commerces locaux et visitez notre beau patrimoine savoyard. Pour ceux qui n'ont pas droit à ces 4 jours consécutifs de repos, dites-vous que moi non plus. Et ça, même si ça ne change rien, ça nous fait déjà un point commun. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour tous les travailleurs de l'hospitalité, du tourisme et de la restauration pour qui les week-ends et jours fériés riment avec pic d'activité. Et courage à vous, dites-vous que c'est la grande répétition avant la saison d'été et tout va bien se passer. Vous écoutez le Nouvel Entrepreneur, l'émission consacrée à l'entreprise et aux porteurs de projets. Mais en fait, c'est quoi un porteur de projet ? Eh bien, à partir du moment où vous avez une idée et une motivation qui vont vous amener à créer votre propre activité professionnelle, vous êtes un porteur de projet. Eh oui, pas besoin de se promener avec un gros dossier sous le bras pour entrer dans cette catégorie. Et ce projet, il va falloir le nourrir, l'étoffer, pour que de l'idée originelle naisse un modèle d'activité rentable et pérenne. Vous allez alors réfléchir. Réfléchir. Réfléchir encore un peu, pour toujours améliorer votre idée et la rendre plus séduisante, car vous savez qu'il va falloir la vendre, cette idée, pour convaincre une banque de vous suivre, pour trouver des partenaires d'affaires, pour obtenir de meilleures conditions auprès de vos futurs fournisseurs. En bref, il y a du boulot. Vous allez étudier votre marché, vos concurrents, votre cible. On va vous parler de macroéconomie, de rétroplanning, de seuil de rentabilité, de fonds de roulement net global, de MNFSTP, QRAO. Et vous aurez l'impression de ne plus comprendre votre langue maternelle, que vous maîtrisiez pourtant si bien. C'est là le but de cette émission, le nouvel entrepreneur, de vous présenter, de vous faire découvrir des acteurs locaux, qu'ils soient organismes publics, associations, entreprises ou indépendants, mais qui ont pour point commun de travailler à votre réussite, avec vous, en toute bienveillance, pour vous permettre de vivre votre nouvelle activité, de la développer dans le temps, et de vous sentir bien dans vos pompes, bien dans votre fauteuil de dirigeant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Bertrand pour la CAE Synapse, Jessica Lange de Gilles Lange Graphisme, et Fabien Rocio pour la Société Impulsée. On va donc commencer par notre premier invité. Bonjour Jérôme Bertrand. Bonjour Karim. Vous êtes cofondateur de la CAE Synapse, qui est donc une coopérative d'activité et d'emploi. Quel est le rôle de cette structure et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, elle s'adresse à une multitude de métiers, une multitude d'entrepreneurs. Donc déjà, qu'est-ce qu'une coopérative d'activité ? C'est premièrement une structure d'hébergement juridique, c'est-à-dire que lorsque vous créez votre activité, vous allez bénéficier de notre numéro SIRET. Donc en fait, à partir du moment où vous signez un contrat chez nous, vous pouvez directement commencer votre activité et facturer. Mais pas que. On n'est pas juste une structure d'hébergement. Nous allons aussi vous décharger de tout ce qui va être, et ce dont tu parlais tout à l'heure dans ton introduction, une grande partie de ce qui est très anxiogène et chronophage, en l'occurrence toute la partie comptabilité, la partie déclaration, que ce soit TVA, DSN, etc. Donc de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité. La coopérative d'activité aussi, c'est un endroit où l'entrepreneur peut sortir de son isolement. C'est une vraie problématique pour l'entrepreneur de se retrouver tout seul face à ses choix, face à ses décisions. Donc la coopérative d'activité a vraiment cet avantage de rentrer dans un collectif, d'où le nom de coopérative, de rentrer dans un réseau. Et c'est pour ça qu'on a souhaité appeler cette coopérative Synapse, c'est-à-dire qu'on multiplie les connexions. Déjà plusieurs cerveaux fonctionnent mieux qu'un, et puis au-delà de ça, c'est rentrer dans notre propre réseau, donc une connexion entre les entrepreneurs, de manière à ce qu'ils puissent co-construire, pourquoi pas, des offres communes, entre les entrepreneurs et le réseau de la coopérative, entre les entrepreneurs et, je dirais, tout le territoire, puisqu'on est implanté avec une multitude de partenaires et autres. Donc c'est vraiment de pouvoir bénéficier de ce réseau et sortir de l'isolement. Au-delà de ça, c'est aussi un accompagnement de proximité, puisque nous accompagnons tous nos entrepreneurs. Alors ça peut aller à une fois par mois, mais on peut avoir un accompagnement aussi un petit peu plus renforcé, puisque vraiment, nous, notre objectif, au-delà de développer l'activité, c'est aussi de développer la posture entrepreneuriale de chaque entrepreneur. Alors qu'est-ce que la posture entrepreneuriale ? C'est tout ce que vous allez découvrir, puisque aujourd'hui, on va demander à un entrepreneur, au-delà d'être bon dans son métier, d'être un excellent comptable, d'être un pro en marketing, un pro en communication, un pro en juridique, etc. C'est extrêmement complexe de compulser tout ça dans une seule et même personne. Et nous arrivons au renfort autour de ça, donc nous sommes organismes de formation, au-delà de ça, certifiés Calliope. Donc lors de ces accompagnements, on va vraiment travailler ensemble, co-construire votre projet, activer tous les leviers de performance nécessaires. Alors par exemple, quand un entrepreneur va rentrer chez nous, on va d'abord clarifier son offre, ensuite on va travailler l'argumentaire. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut vendre et comment on veut le vendre, et au-delà de ça, vraiment mettre en avant des valeurs. J'y reviendrai juste après, les valeurs pour nous, c'est quelque chose de particulièrement important. Et donc, fonction de ces arguments, avec les avantages et les preuves à l'appui, si un entrepreneur souhaite vraiment développer la qualité, c'est vraiment au cœur de ses valeurs, la qualité de ses prestations, nous on va pouvoir, par cet intermédiaire, mieux imaginer, mieux co-construire les tarifs pour qu'ils soient vraiment en adéquation avec le rapport qualité-prix, le marché, etc. Donc vraiment un accompagnement de proximité en individuel, et au-delà de ça, on va aussi proposer un accompagnement en collectif. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on va proposer différents ateliers aux entrepreneurs, c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir se rencontrer, se côtoyer, etc. Et ça peut être sur des thèmes multiples et variés, comme la vente-négociation, le travail de son argumentaire, l'optimisation de son temps et de ses priorités, les tarifs, et j'en passe et des meilleurs. On a aujourd'hui quasiment une vingtaine d'ateliers à proposer, et on en construit assez régulièrement. Au-delà de ça, on va aussi s'appuyer sur les compétences des autres entrepreneurs, c'est-à-dire que nous, on n'est pas forcément ultra compétents sur tout, donc si on a des entrepreneurs qui sont plus compétents que nous sur un sujet en particulier, on va leur proposer aussi de pouvoir animer un atelier, et donc de, comment dire, d'aider et d'accompagner les autres entrepreneurs dans la montée en compétence sur un sujet bien spécifique. Ensuite, au-delà de tout ça, la coopérative d'activité va aussi proposer deux typologies de contrats. Le premier, c'est le contrat CAP. Donc en fait, le contrat CAP n'est pas un contrat de droit du travail, mais c'est un contrat de droit commercial. Ce qui fait que ce contrat, à partir du moment où vous intégrez la coopérative, donc vous intégrez un contrat CAP, et vous allez pouvoir immédiatement facturer, lancer votre activité, néanmoins sans que cela change votre statut. En l'occurrence, si vous êtes par exemple bénéficiaire des allocations Pôle emploi, vous n'êtes toujours pas en contrat, finalement, de travail, donc vous allez pouvoir bénéficier de ces revenus pour lancer votre activité, accumuler dans votre trésorerie un certain niveau de chiffre d'affaires pour plus tard pouvoir passer à la deuxième étape qui est le contrat d'entrepreneur salarié associé, en l'occurrence le CESA. Pour en revenir au contrat CAP, l'avantage, c'est que quand vous allez développer votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir vous rembourser par l'intermédiaire de ce chiffre d'affaires vos propres investissements, que ce soit vos frais de déplacement, que ce soit un ordinateur, que ce soit la majorité de vos investissements, ce qui fait que finalement, votre chiffre d'affaires va vous permettre de ne pas dégrader votre trésorerie personnelle. Et à partir du moment où votre activité est suffisamment pérenne, qu'on a de la visibilité, que vous vous sentez à l'aise dans votre rôle d'entrepreneur et que vous développez votre clientèle, et que le chiffre d'affaires est suffisamment important, là, vous allez pouvoir passer sur ce fameux deuxième contrat qui est le contrat CESA, donc contrat d'entrepreneur salarié et après associé. Et donc, en fait, c'est comme si vous auto-engagiez en CDI. Donc, ça a l'énorme avantage de pouvoir, en tant qu'entrepreneur, bénéficier de tous les avantages d'un CDI, en l'occurrence, de pouvoir cotiser à la retraite, de pouvoir cotiser à Pôle emploi, de bénéficier d'une mutuelle, enfin, bref, aujourd'hui, et de pouvoir aussi vous ouvrir, pourquoi pas, à certains crédits. On sait qu'aujourd'hui, quand vous êtes en CDI, c'est un vrai sésame pour avoir différentes possibilités. Alors, du coup, est-ce qu'on envisagerait plutôt la coopérative dans un but de test d'une activité ou ça peut être, un petit peu comme la micro-entreprise, utiliser la coopérative pour une seconde activité alors qu'on est encore salarié d'un travail ? Alors, il peut y avoir les deux typologies. La seule chose qui est interdite, pour le coup, alors, ce n'est pas nous qui l'interdisons, par la loi, c'est d'être salarié à temps plein et de développer son activité à côté. Alors, bon, c'est la loi qui l'impose. Néanmoins, vous pouvez très bien avoir un contrat à côté, que ce soit un saisonnier, CDD, CDI, mais à partir du moment où vous êtes à temps partiel. Pardon ? Je vous en prie. Au niveau des formations, qu'est-ce qui est proposé exactement ? À quoi on peut s'attendre en termes de proposition de formation à la CAE Synapse ? Il y a beaucoup d'accompagnement ? Tout à fait. Alors, il y a effectivement beaucoup d'accompagnement, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, et sur les entretiens individuels, où on va vraiment travailler sur vos attentes et vos besoins spécifiques à l'instant T, tout en sachant qu'au début, quand un entrepreneur va intégrer la coopérative, on va toujours travailler sur ce fameux triptyque. D'abord, clarifions les offres. C'est toujours compliqué de partir pour constituer ses tarifs, travailler son pitch commercial, travailler ses supports de communication, si on ne sait pas clairement ce qu'on va vendre et si on ne sait pas clairement en parler. Donc, toujours ce triptyque. D'abord, on commence par la clarification des offres. Après, on travaille sur les arguments, avantages et preuves qui vont permettre de donner une vraie cohérence finalement à ces offres et à partir du moment où on sait ce qu'on va vendre et quel positionnement on souhaite apporter à ces offres ou à votre prestation, là, on va pouvoir travailler les tarifs. Une fois qu'on a travaillé ce triptyque, on va pouvoir commencer à travailler sur la communication, les supports de com, en reprenant, je dirais, l'essence, le meilleur de vos arguments et à partir de là, on va pouvoir commencer à vraiment aller à la prospection. Donc là, il y a tout un accompagnement autour de ça. Et puis après, les ateliers, c'est une vingtaine d'ateliers différents qui ont tendance à s'enrichir au fil de l'eau, que ce soit par les créations d'ateliers en interne ou en complément par le soutien d'entrepreneurs qui ont des compétences plus-plus sur des sujets où nous ne nous estimons pas ultra compétents. Et quelles sont les conditions ? Si moi, je porte un projet que j'aimerais tester et pas me lancer directement dans le grand bain, que dois-je faire pour entrer en contact avec vous et lancer tout ça ? Alors, déjà, sur notre site internet, vous avez la possibilité de trouver toutes les dates. On en propose au moins trois par mois ce qu'on appelle les informations collectives où là, vraiment, vous allez pouvoir, lors de ces petites réunions, vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de la coopérative d'activité. Déjà, pour voir, un, si ça vous intéresse et puis comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Ensuite, nous allons pouvoir enchaîner sur un entretien de premier accueil où là, vraiment, on va creuser. Donc là, on est sur un entretien en individuel. Vraiment creuser sur vos attentes, vos besoins, répondre à vos questions spécifiques et commencer à comprendre un petit peu l'état de votre projet. Et pour pouvoir intégrer la coopérative, ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même niveau et, je dirais, le chiffre d'affaires potentiel, du moins sur les premières années, mais au-delà de ça, sur les valeurs portées par l'entrepreneur. Pour pouvoir intégrer un collectif et, comme on le dit, que la mayonnaise prenne bien entre les différents entrepreneurs, l'objectif, c'est de pouvoir quand même partager des valeurs fortes et communes. Donc, les valeurs sont vraiment mises peut-être pas en priorité, mais au moins au même niveau, je dirais, que l'activité en tant que telle. Ensuite, on va vous demander de remplir un dossier de sélection qui va vous permettre de vous poser des questions un petit peu différentes. On l'a voulu assez atypique et puis, nous, chez Synapse, on aime bien être un petit peu atypique. Donc, fonction de ce dossier de sélection, ensuite, vous allez passer en comité et c'est par cet intermédiaire qu'on va pouvoir vous dire « Ok, vous pouvez intégrer la coopérative ou alors il y a peut-être besoin d'un temps de préparation différent ou alors vous orienter vers d'autres structures qui pourraient un petit peu mieux correspondre à l'entrepreneur. » Nous, notre objectif, notamment par rapport au chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément que l'entrepreneur fasse un chiffre d'affaires à plusieurs millions d'euros. C'est surtout d'être sûr que par rapport à ses besoins personnels et par rapport au temps dont il dispose pour développer son activité et pouvoir, pourquoi pas, se salarier, il ne se retrouve pas, je dirais, dans une situation financière délicate. C'est sûr que si, au bout de deux mois, vous avez besoin d'un salaire à 2000 euros avec une activité qui va mettre du temps à se développer, nous, on mettra de réels freins. non pas que le projet ne soit pas bien ou viable, mais si vous voulez, par rapport à une rémunération potentielle, si le delta est trop grand, nous, on ne voudrait pas pousser les gens aussi vers la précarité, donc les envoyer peut-être vers d'autres statuts qui leur permettraient d'avoir une certaine rémunération peut-être un petit peu plus rapidement. Et les gardiens du réalisme du projet, et la question que je posais déjà la dernière fois à certains, pourquoi Synapse ? Ça vient d'où, ce nom ? Synapse, c'est vraiment ce concept de multiples connexions et par rapport à une multitude de cerveaux puisque c'est les joies de la coopérative, on réfléchit ensemble et puis au passage, au bout de trois ans passés dans la coopérative, l'objectif, c'est que les entrepreneurs intègrent la coopérative en tant qu'associés. Donc vraiment, c'est le concept de mutualisation aussi des cerveaux, les mutualisations des idées, etc. Donc Synapse, c'est vraiment la multitude de connexions entre les entrepreneurs, entre les différents réseaux, que ce soit la coopérative de chaque entrepreneur, des projets du territoire. On se veut aussi être porteur d'affaires pour nos entrepreneurs, en l'occurrence, à partir du moment où on a des infos de beaux projets sur le territoire, on peut aussi positionner clairement nos entrepreneurs pour qu'ils puissent pourquoi pas décrocher des prestations. Donc voilà, c'est vraiment cette multitude de réseaux au même titre que les Synapse, etc. qui peuvent, enfin tout ce qui peut se passer dans un cerveau. Voilà. Ok, et vous n'avez pas fondé Synapse seul ? Non, je l'ai fondé avec mon épouse qui est co-gérante de la coopérative, Claire, et donc on est parti à deux dans cette belle aventure. Donc on retrouvera Synapse sur le salon du Nouvel Entrepreneur en septembre. Vous animerez un atelier d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un incubateur, n'importe quoi, une coopérative et comment utiliser le statut d'entrepreneur salarié. On va continuer juste après la pause. On se retrouve dans un instant. Radio Grand Lac nous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac, 92.1 FM, le Nouvel Entrepreneur continue avec notre deuxième invité, Jessica Lange. Bonjour. Bonjour. Alors Jessica Lange, vous n'êtes pas l'actrice américaine qui a une carrière complètement folle et que l'on voyait dernièrement dans American Horror Story. Vous avez un parcours différent avec toutefois une similarité, l'aspect artistique. Quel a été ce parcours ? Alors, j'ai commencé par l'école d'art en fait à Annecy. Là-bas, j'ai développé un projet artistique autour de tout ce qui est l'onirique. Donc, récupérer mes rêves, les transformer en scénario, après retravailler les scénarios, enfin retravailler, récupérer les images clés qui m'intéressaient et les refaire avec le filtre de la mémoire, de la perception éveillée. Donc, c'était un projet qui travaillait tout sur tout ce qui est mémoire, fragmentation, voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai développé ça pendant mes trois années là-bas. Et puis, au sortir de l'école d'art, je suis parti à Aix-en-Provence pour faire du professorat, donc pour être professorat plastique. Donc, j'ai passé là-bas le master des métiers de l'enseignement de la formation et voilà. Et du coup, j'ai passé plusieurs fois le CAPES, j'ai testé aussi le professorat pendant un an, donc dans les Bouches-du-Rhône et je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier pour moi du tout. Donc là, j'ai dit, bon, on va changer, on va revenir en Savoie. Et en Savoie, je suis revenue sur Aix-les-Bains et j'ai travaillé deux ans au Musée Fort. Donc, en tant qu'assistante de projet, pardon, assistante de projet artistique, pas du tout, en tant qu'agent d'accueil et de surveillance, mais je n'ai pas fait que ça en fait. là, ça c'était l'intuit du projet. Après, j'ai travaillé au récollement décennal, donc c'est l'inventaire des collections, j'ai travaillé à la mise en place des expositions temporaires avec le conservateur M. Liatar à l'époque. J'ai travaillé aussi, parce qu'ils ont des tableaux tactiles, donc il fallait faire les enregistrements audio. Donc j'ai travaillé, donc j'ai écrit les textes, fait l'enregistrement, participé à l'enregistrement aussi, j'ai fait le montage, donc voilà, donc il y a au moins sur deux tableaux, on a le travail que j'ai fait moi. Voilà, ça ça a duré deux ans, puis au bout de deux ans, la mairie n'embauchait pas, donc du moins pas de manière définitive, donc du coup, je suis parti trois mois en Belgique, donc c'est un peu comme un Erasmus, mais je suis passé par la MIF, et là, donc je suis arrivé... Alors juste, la MIF ? Alors j'aurais plus l'acronyme, mais par contre, c'est un organisme qui permet de faire des échanges, enfin des échanges, des voyages à l'étranger, dans le cadre professionnel, donc de... voilà, d'aller travailler, découvrir un secteur qui est proche de cette activité qu'on vise, donc moi c'était l'artistique, et voilà, donc généralement, c'est des pays où tu ne parles pas forcément la langue française, donc moi je suis tombé sur la Belgique, voilà, donc c'était plutôt pas mal, mais voilà, j'aurais pu partir en Italie, j'aurais pu partir... Alors c'est à destination de l'Europe, principalement, et voilà, ça m'a permis... Par contre, il y a une date de péremption, passer les 30 ans, c'est foutu, donc il fallait le faire avant, donc je suis passé juste sous la barre, et j'ai atterri à Liège, donc j'ai travaillé aux côtés de l'artiste Patrick Corillon, qui fait du monologue et des théâtres d'objets, au sein de la maison de production et de création du spectacle vivant, qui est le corridor à Liège, et ils font aussi donc des livres, donc de A à Z, les livres qui sont issus des spectacles, et donc là, à ces côtés, il fallait créer tout ce qui était donner vie aux objets, en fait, qu'il allait animer sur scène, donc les imaginer, les créer, voir les meilleures matières pour pouvoir le faire, quel était visuellement le truc qui serait le plus parlant, et puis le plus facile à mettre en place, donc voilà, donc ça, c'était très intéressant, et quand je suis revenu sur Aix, je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Comment je développe ça ? Comment j'en fais quelque chose pour mon avenir, et je me suis dit, voilà, entre mon parcours à l'école d'art, mon parcours en musée, voilà, donc c'est forcément dans l'artistique, mais pas dans le professeurat, du coup, surtout pas retourner là-dedans. Donc là, en fait, il y avait des compétences, il y avait un parcours, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on professionnalise ça ? Donc du coup, je me suis orientée vers l'infographie, et donc je suis allée étudier à Grenoble, à l'école Subcrea, et donc là, je me suis retrouvée dans un décor familier, je me suis dit, tiens, c'est une école privée, ça va être très high-tech, très machin, je suis arrivée, c'était en fait un atelier d'école d'art, je me suis dit, bon, ça va, je ne suis pas dépaysée, c'est bon, c'est entre amis, c'est à la maison, tout va bien. Mais en plus, c'était vraiment cette ambiance-là, toutes les filières sont regroupées entre elles, enfin, on a beaucoup d'échanges, c'est entre amis. Et du coup, j'ai fait un BTS en un an, j'ai eu mon diplôme en 2017, et puis après, j'ai cherché du travail, que ce soit Paris, Valence, Lyon, enfin voilà, donc toujours le même truc. Votre profil nous intéresse, mais il n'y a pas l'expérience derrière, donc qu'est-ce qu'on fait ? Je me l'ai créé, mon expérience. Je me l'ai créé, et du coup, j'ai cherché pas mal de choses, et notamment, et notamment, voilà, de comment me développer, et je n'avais pas forcément envie de me lancer comme ça, donc du coup, on va faire écho au premier invité, c'est que je me suis lancée en coopérative, donc là, avec la bâtisse qui est dans l'Ain, et donc d'abord, rencontre à Cap, donc ça m'a permis de tester mon activité sur trois ans, donc développer, voilà donc. Une activité qui s'appelle ? En fait, c'est pour mon nom, c'est Gilange Graphisme, mais voilà, c'est du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'imprimer, donc ça va être, enfin de l'imprimer, tout ce qui va être création d'identité visuelle, jusqu'à la déclinaison papeterie sur tous les supports, donc ça peut être de la carte de visite au Kéké Mono, ça passe aussi par la plaquette commerciale, voilà, ça peut être des choses moins créatives, mais enfin, moins dans l'artistique, on va dire, visuellement, mais tout aussi créatives, mais dans, par exemple, la mise en page de rapports d'activité, parce que là, il faut quand même rendre le contenu intéressant à lire, et donc, il y a aussi une espèce de challenge et une réactivité aussi à faire. Je fais de l'illustration, donc j'ai pu travailler notamment avec une de mes anciennes collègues du musée Fort, qui est l'assistante de conservation, Isabelle Couette, qui a mis en place un petit livre sur la légende de la dent du chat, il fallait illustrer ce livre-là, donc elle a fait ça en plusieurs, elle a fait plusieurs versions dans plusieurs langues et chaque langue est illustrée par une illustratrice différente, donc moi je fais la version française, donc ça c'était aussi très très intéressant et très amusant à faire. Voilà, je fais du montage vidéo, je l'ai fait pour une entreprise dans l'Inde, c'est assez varié. Le principal, mon activité principale, ça reste quand même tout ce qui est le print, donc l'imprimer. On sait souvent que l'artistique ne pense pas comme le commercial, comment appréhendez-vous la partie business de votre métier ? Alors, oui, ça c'est toujours un problème pour des créatifs de se vendre, c'est toujours le même truc, dans votre métier on est très bien mais par contre quand il s'agit d'aller se vendre à l'extérieur c'est la galère, donc moi je ne passe pas par tout ce qui est phoning ou emailing, ce n'est pas du tout mon truc et je ne me sentirai pas de démarcher les gens comme ça. Par contre, je vais dans les soirées réseau, je participe à des réseaux, donc je suis avec Happybeez, je suis avec aussi plus récemment d'Inabye, voilà, donc ça me permet de présenter mon activité de manière conviviale, de manière plus détendue, même d'apporter des trucs que j'ai fait, des plaquettes, des cartes de visite pour montrer vraiment et l'argumentaire se fait comme ça et puis ça se fait au feeling. Aujourd'hui, vous travaillez sous le nom J-Lange Graphisme, on a donc de la création de logos, d'identité graphique au sens large en fait parce que toute entreprise en a besoin et ça comprend quoi ? Il n'y a pas que le logo il me semble ? Non, il y a la charte graphique qui va avec, généralement, alors c'est pas non plus, voilà, c'est histoire que vous ayez un mini mode d'emploi de votre logo, comment l'utiliser, quelles sont les couleurs qui sont dedans, quelles sont les typographies pour que vous ne soyez pas complètement dépourvus, c'est livré aussi avec des versions en noir et blanc ou des versions pour le web, des versions pour l'imprimé, ça comprend tout ça et puis après, s'il y a besoin, c'est les déclinaisons papeterie donc ça va être la création de la carte de visite où on en a tous besoin pour pouvoir se rappeler l'activité et puis ça va être, ça peut se décliner sous plein d'autres formes quoi. Quelle évolution vous envisagez pour l'avenir entre ce premier parcours artistique puis cette vie professionnelle avec toujours des compétences artistiques ? Vous pensez développer ça dans quel sens pour les années qui viennent ? Alors, j'aime bien travailler en local, donc je travaille beaucoup avec les acteurs locaux, avec les entreprises locales pour l'instant, il y a énormément de travail sur place donc c'est vrai que c'est très intéressant puis ça me fait découvrir des secteurs d'actifs que je ne connais pas forcément et donc pour lesquels il faut que je trouve quelque chose de créatif et pour répondre à leurs besoins donc ça reste toujours quelque chose d'intéressant et c'est un challenge tous les jours donc ça, ça me plaît énormément. Et me développer sur le territoire, travailler un peu plus avec peut-être les imprimeurs aussi du coin, notamment Extrable Ciel parce que je leur fais faire des impressions pour certains de mes clients ou des imprimeurs en ligne mais qui restent dans le territoire français. Voilà, c'est de me développer un peu plus sur le... Voilà, de me développer un peu plus sur le territoire. Même si j'ai... Pardon. Même si j'ai des clients qui vont entre... Voilà, qui sont compris entre Chambéry, Bourg-en-Bresse, j'ai eu Grenoble aussi donc ça... Mais voilà, pour l'instant, c'est surtout d'entrer sur le bassin Exo et Chambéryen et développer un peu plus dans la région. Voilà. Et entre cette première vie artistique et la deuxième beaucoup plus business, dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et est-ce que du coup la vie artistique, ça manque un petit peu ? Ça manque un peu mais d'un autre côté, je fais des créations dans mon travail aussi donc voilà, ça me permet de jongler un peu avec les deux mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'expo donc ça pourrait être intéressant de pouvoir renouer avec ça aussi. Et pour faire le lien, du coup, comme vous disiez, votre expérience en coopératif, ça fait combien de temps que vous y êtes ? Eh bien, j'ai fêté mes trois ans cette année. Donc, j'ai signé en 2019, en janvier 2019, donc en contrat cap et là, je suis passée en janvier en 16 ans. Donc, ça vient de ma propre boîte et voilà, ça me permet de ne pas avoir à me poser la question, de savoir la comptabilité, comment je fais, les déclarations, enfin, les déclarations d'impôt, voilà. Je ne me pose pas les questions administratives, je me concentre uniquement sur la création de mes devis, voilà, ma relation avec les clients, tout ce qui est, voilà, le conseil, de leur apporter des réponses dont ils ont besoin et ma facturation et le reste, ce n'est pas moi qui chère. Donc, c'est très bien. Donc, la coopérative, c'est quelque chose que vous conseillez ? Si vraiment, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire et de la manière dont on veut se développer. Moi, je sais que c'était, je ne voulais pas me lancer tout seul dans le grand bain, ce n'était pas un truc qui me convenait et j'ai cherché un moment et c'est vrai que le système de la coopérative pour pouvoir tester l'activité, voir comment ça fonctionne, arriver à se créer un réseau, ça permet de prendre le temps de faire les choses. Et oui, effectivement, si on est dans cette optique-là, c'est vraiment un truc à tester parce que c'est bien. En plus, on a des gens qui nous accompagnent, on a des conseillers. On n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul, on peut poser tout type de questions et souvent, les premiers clients, c'est aussi souvent les autres membres de la coopérative. Certains de mes premiers clients et que j'ai toujours d'ailleurs au bout de trois ans, c'était des clients, c'était des pensionnaires de la coopérative. On reparlera de coopérative tout à l'heure en fin d'émission. en lien avec le salon du Nouvelle Entrepreneur et on vous laisse un petit instant. On reviendra ensuite avec la société Impulsée. Radio Grand Lac, votre radio. Le Nouvelle Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvelle Entrepreneur, votre nouvelle émission consacrée à l'entreprise et aux porteurs de projets. Notre troisième invité est Fabien Rocio. Bonjour. Bonjour Karim. Fabien, vous êtes le fondateur de Impulsée. Quel a été votre parcours ? Alors en fait, moi j'ai démarré, je n'étais pas du tout dans la commercialisation et en fait j'ai eu la chance de développer déjà un projet entrepreneurial notamment sur la vente de produits internet et à l'époque en Savoie, vous aviez encore des modems qui faisaient et donc le marché n'était pas là. Et donc, j'ai proposé ce projet de développement web à un imprimeur et dans ce cadre-là on a vite développé cette partie internet notamment on transformait les livraisons en messagerie donc on recevait les fichiers pour les imprimer et puis au bout de trois mois le projet a été mis en place et le dirigeant de l'époque m'a proposé un poste de commercial. Je ne savais pas trop ce que c'était ce métier et j'ai fait ce métier avec découverte, avec un immense plaisir et au bout de quelques années ça marchait très très bien, j'atteignais mes objectifs etc. Et je me dis quand même il faudrait que je fasse une formation commerciale et donc on m'a envoyé dans une formation de deux jours une formation de vente et quand je redescends de cette formation mon patron de l'époque me dit alors je dis c'est quand même bizarre c'est-à-dire j'ai l'impression quand même que si j'applique ce qu'on me raconte déjà un j'ai plus trop envie de faire ce que je fais et surtout c'est pas super en lien avec mes clients il me dit ça c'est une histoire de consultant et de formateur le mieux c'est de refaire une formation donc j'ai refait une formation dans un autre organisme à l'époque et puis le constat c'est que c'était le même topo et je me suis dit c'est pas possible qu'on forme les gens en fait comme ça notamment à la vente et j'ai tout de suite en fait senti qu'il se passait quelque chose dans ce phénomène et à partir de là est née pour moi une véritable passion pour la commercialisation c'est là qu'est née Impulser et six mois après je crée mon entreprise Impulser avec une méthode qui aujourd'hui est représentée dans ce que nous on appelle la commercialisation durable c'était il y a combien de temps la création d'Impulser ça a quelques années quand même ? oui c'était en 2005 c'était il y a bravo il y a un petit moment donc Impulser porte l'étiquette du développement commercial durable pouvez-vous nous éclairer sur ces termes ? en fait on permet à nos clients d'atteindre une performance commerciale durable ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait on permet aux individus d'évoluer en engagement en responsabilité en relation à l'autre en passage à l'action et donc en bien-être au travail et on permet évidemment aux structures aux entreprises de progresser en résultat en efficacité en sérénité et donc bien sûr en pérennité et c'est ça l'objet de la mission qu'on porte aujourd'hui c'est celle de permettre aux gens en fait de commercialiser avec plaisir et qui s'adresse vos prestations d'accompagnement ? ben tous ceux qui font de la commercialisation ça va des porteurs de projets en passant par les créateurs d'entreprises les plus ou moins petites entreprises jusqu'à des TPE PME et aujourd'hui on commence effectivement à travailler avec des grands groupes et nous on a deux typologies de gens qui s'adressent à nous ce qu'on appelle les plateformes d'accompagnement donc là c'est par exemple CGLE les CCI les chambres des métiers agences Revergne Renalp Entreprises on a plein de structures en fait qui créent des dispositifs des coopératives ça peut être des sociétés de portage salarial qui créent en fait des ateliers pour leurs adhérents leurs ressortissants et c'est nous qui animons en fait ces dispositifs et puis après on a une deuxième cible que sont évidemment toutes les entreprises en direct Vous organisez aussi des événements des animations par exemple du speed meeting vous pouvez nous en parler ? Oui effectivement on fait ça aujourd'hui en ligne parce que ça a très très bien fonctionné notamment pendant la période Covid Jessica tout à l'heure parlait d'un élément de commercialisation qui est pour nous extrêmement probant qu'est le réseau la question c'était comment on continue à faire du réseau alors qu'en fait on ne peut pas se déplacer de chez nous donc nous on a créé les visio speed meetings pour permettre effectivement de continuer aux gens de se rencontrer mais après on organise aussi des concours de pitch des conférences autour de la commercialisation dans ce cadre là on collabore avec pas mal de structures notamment le réseau entreprendre le cluster montagne qui ont besoin à un moment d'avoir des pitchs un peu décalés et là moi je me régale parce que j'associe deux passions celle de l'oralité l'éloquence et celle de la commercialisation pour permettre d'être assez dirigeant de s'exprimer de manière cohérente avec un discours qui est précis et pointu et en même temps avoir quelque chose qui soit sympa à écouter et à regarder une entreprise qui souhaite en savoir plus qui veut éventuellement avancer avec vous dans le développement comment fait-elle pour impulser cette collaboration et bien il y a deux moyens soit ils passent par effectivement des plateformes d'accompagnement donc nous on les invite à rejoindre ces plateformes qui travaillent avec nous soit évidemment elles peuvent s'adresser directement à nous pour du conseil de la formation de l'action commerciale ou de l'animation d'événements et je parlais en introduction et vous l'avez repris le porteur de projet donc vous vous adressez aussi au porteur de projet un porteur de projet ça peut être à la fois comme je le disais en début d'émission quelqu'un qui a une idée et qui a envie de la travailler pour en faire quelque chose tout comme ça peut être une personne qui est déjà bien loin de tout ça et qui a déjà son business plan qui a déjà des projections etc vous pouvez intervenir à quel moment vous ? nous on intervient à la fois avant la création d'entreprise donc dans cette période d'incubation pour leur permettre effectivement de caractériser leurs offres c'est à dire qu'on est là non pas sur de la commercialisation mais bien de la pré-commercialisation et nous ce qu'on fait en toute humilité en tous les cas c'est de permettre aux dirigeants de vraiment vraiment faire ce qu'il doit faire parce que quand il passe voilà dans dans certains cycles l'ajustement de l'offre n'est plus réellement au final ce qu'il doit vraiment faire et donc du coup il se détourne un petit peu de son idée d'origine parce qu'il a été un peu dilué dans pas mal de choses nous ce qu'on essaye de faire c'est de au contraire lui permettre de concentrer ses idées de départ pour avoir un réel positionnement c'est ce qui va lui permettre d'avoir un positionnement juste c'est ce que nous on appelle l'alignement de la vision du dirigeant avec son offre donc ça on le fait au départ avant même la création d'entreprise ça rejoint l'idée de cohésion homme projet exactement très utilisé dans le langage de l'emprunt bancaire professionnel par exemple et pour l'entrepreneur pour l'entreprise déjà en place est-ce que vous intervenez à tout niveau c'est à dire j'ai créé une entreprise il y a moins d'un an et je ne sais pas trop où aller j'ai une entreprise qui a bien tourné pendant quelques années mais qui rencontre des difficultés j'ai une entreprise qui est là et qui va très bien depuis longtemps mais on peut certainement faire mieux vous intervenez dans quel cas dans tous ces cas effectivement dans tous ces cas y compris la session d'entreprise donc avec des gens qui veulent effectivement pouvoir céder leur entreprise mais la céder dans de bonnes conditions donc voilà on travaille vraiment avec tout type de dirigeant dans n'importe quel secteur d'activité et on travaille à partir de fondements qu'on a déterminés de la commercialisation durable le premier c'est être vraiment au service de son client donc là il y a pas mal d'entreprises qui disent mais nous on est très très au service du client alors qu'en fait fondamentalement pas tant que ça et donc nous on leur permet avec la méthodologie impulsée de caractériser leur processus leur méthodo et leur posture pour leur permettre d'être vraiment au service de leur client nous ça sert une mission qui est celle de se dire quand j'ai un commercial un vendeur un conseiller on l'appelle comme on veut quand il est en face de moi je dois pas pouvoir me poser une seule seconde la question son niveau d'intégrité est-ce qu'il veut vraiment me rendre service ou est-ce que fondamentalement il veut me vendre quelque chose ben nous notre mission c'est ça donc ça c'est un fondement qu'on travaille avec n'importe quelle entreprise et le dernier fondement c'est celui d'être visible sans vouloir convaincre donc l'objet pour nous c'est pas comment je veux vendre quelque chose à quelqu'un l'idée c'est plutôt comment je me rends visible pour qu'on puisse me le demander ce qui n'est pas du tout la même chose et donc on travaille effectivement ces fondements avec toutes les entreprises qui viennent nous voir soit pour du conseil soit pour la formation puisqu'on est organisme de formation Calliopi voilà pour dispenser de la montée en compétence de l'évolution de posture et l'accompagnement à pulser fonctionne aussi dans le cas d'une reprise d'entreprise exactement il fonctionne à la fois en incubation en création en reprise en session il peut fonctionner à tous les niveaux nous notre spécialité c'est vraiment la commercialisation donc on part souvent d'un diagnostic de la fonction commerciale pour ensuite poser des préconisations pour que cette entreprise puisse être plus efficace et plus efficace ça veut dire quoi ? ça veut dire des individus qui sont en cohérence avec leur mode de commercialisation ce qu'évoquait Jessica tout à l'heure c'est qu'elle n'est pas phoning on ne va pas la forcer à faire du phoning par contre on va regarder comment elle va faire du réseau et peut-être optimiser un peu son pitch pour qu'elle soit encore plus pertinente en réseau voilà ça c'est l'objet de ce qu'on fait un peu tous les jours le mot est lancé le pitch on en reparlera en fin d'émission parce que là on a vraiment affaire à l'expert national de la pitchation ça concerne tous nos invités mais puisqu'on est avec Fabien on continue là-dessus vous êtes en fait et on va prendre un pulsé comme exemple à ce niveau-là vous êtes un petit peu le regard extérieur qui peut manquer à l'entrepreneur le petit pas de côté qui fait qu'on voit peut-être différemment le process de l'entreprise comment on aborde la commercialisation la communication etc et vous permettez d'avoir ce point de vue que nous on n'a pas forcément en tant qu'entrepreneur quand on est à fond dans ce qu'on fait tout à fait nous on a ce positionnement-là comme pas mal de gens dans l'accompagnement ça peut être effectivement je pense à Jérôme je pense qu'ils ont aussi vraiment ce positionnement il y a plein de gens pour accompagner les entrepreneurs et effectivement je ne peux pas dire autre chose mais moi-même je suis accompagné et je pense que c'est hyper important pour un dirigeant d'être accompagné dans le développement de son activité au regard des ambitions et de ce qu'il a vraiment envie de faire donc là depuis 2005 vous êtes en place et vous accompagnez des entreprises vous avez un cas en particulier qui vous aura marqué oulala j'en ai plein j'en ai plein des cas qui nous ont marqué parce qu'effectivement le fait de pouvoir toucher des choses à la fois professionnelles mais évidemment au niveau personnel chez des dirigeants j'aurais beaucoup de choses à vous raconter là-dessus donc il y en a trop il y en a trop je peux vous donner un cas parce qu'on est aussi évidemment lié à la confidentialité de ce qu'on fait avec nos clients je peux vous donner le cas de chez nous si vous voulez bien voilà nous aussi on a besoin d'être visible donc quand on se rend visible on fait des fois du téléphone et puis un jour j'ai Julien que je salue d'ailleurs au passage qui faisait du phoning et puis il rentre dans mon bureau et il me dit ohlala c'est incroyable je viens de me faire jeter c'était horrible et pourtant on a quand même évidemment des processus qui sont extrêmement cohérents bref la personne qu'il a eu au bout du fil elle n'a pas très bien reçu et quelques temps après on faisait du porte-à-porte et donc Julien rentre dans une structure il fait ce qu'on a l'habitude de faire donc on se rend visible simplement on n'est pas là pour vendre ni faire voilà donc il distribue les documents et puis quelques jours après on a un appel et donc c'est une dirigeante qui nous appelle et cette personne demande à Julien si effectivement il veut bien accepter de venir les rencontrer pour parler de leur commercialisation cette personne c'est la même personne qu'il avait eu au bout du fil quelques temps avant moralité s'il avait vu avant de rentrer en porte-à-porte le nom de l'entreprise je suis persuadé et après avoir bien échangé avec lui là-dessus il ne serait jamais rentré dans cette entreprise et sachez que cette entreprise ça a été pour nous la plus grosse commande de l'année donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait les interprétations qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on vit notamment en commercialisation nous fait faire pas mal d'actions ou pas d'ailleurs et nous c'est un peu le sens de notre mission c'est de permettre aux gens de faire ces actions en cohérence pour eux pour leur permettre d'atteindre leurs résultats merci beaucoup Fabien on se retrouve juste après le petit jingle restez avec nous le nouvel entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac les 17 et 18 septembre au centre de congrès de Chambéry autrement dit le manège prendra place le salon du nouvel entrepreneur c'est l'événement incontournable pour tous les porteurs de projets les dirigeants et les étudiants entrepreneurs vous y trouverez plus de 40 exposants dévoués à votre accompagnement et à votre développement il y aura aussi près de 40 ateliers allant de thèmes pratiques à des sujets plus techniques des tables rondes des concours du networking et bien plus encore nos trois invités participeront à ce salon nous allons en parler tout d'abord avec vous Fabien Rossio on n'aura pas de mal à vous trouver sur cet événement car vous serez un peu partout à la fois tout d'abord sur votre stand vous animerez aussi un atelier mais aussi deux tables rondes et vous êtes le président du jury du concours de pitch arrêtons-nous là un instant qu'est-ce qu'un pitch et surtout qu'est-ce qu'un bon pitch Fabien Rossio waouh grande question Karim un bon pitch c'est quoi ? ben c'est à la fin du pitch c'est pouvoir se dire j'ai exactement compris ce que la personne fait produit et surtout j'ai envie un d'en parler voire éventuellement d'aller plus loin et nous on distingue le pitch avec deux grands éléments si on caricature un peu le trait avec des éléments de fond et des éléments de forme le fond ce serait quoi ? c'est avoir des éléments précis comme la mission les cibles donc à qui on s'adresse la précision de qu'est-ce qu'on peut acheter clairement et des éléments plus spécifiques comme les bénéfices clients les bénéfices d'usage les processus les méthodos etc et puis sur la forme la forme c'est comment on dit les choses la forme c'est comment on est présent à soi quand on est sur scène en train de pitcher comment on est conscient de ce qu'on dit et puis évidemment l'enthousiasme et l'envie de pouvoir effectivement partager ce qu'on fait en étant simplement incarné dans qui on est donc la posture physique le ton de la voix tout ça c'est des choses qui vont jouer dans la qualité exactement bien sûr tout à fait et au niveau du pitch on vous voit absolument partout c'est que dès qu'autour de Chambéry avec les bains dès qu'il y a un pitch quelque part vous n'êtes pas loin soit vous soit impulsé en tout cas pour coacher les participants à ces différents pitchs comment vous en êtes arrivé à venir aider sur ce plan là dans des soirées réseaux dans des soirées dédiées effectivement le pitch après c'est un grand mot mais c'est la présentation de soi-même et de son entreprise de manière professionnelle évidemment nous en commercialisation c'est un objet de travail qui est vraiment essentiel puisqu'il représente qui on est ce qu'on fait au moment où on le fait donc quand on démarre je pense aux gens qui vont rentrer dans des coopératives des couveuses des incubateurs ils ont une certaine manière de se présenter quelques semaines après ils ont une autre manière de se présenter parce que ça a maturé donc pour nous le pitch c'est vraiment un point essentiel de la commercialisation qu'on retrouve partout à la fois dans la prospection la communication mais aussi évidemment dans la suite de la relation client donc pour nous c'est effectivement un objet essentiel et la deuxième chose c'est que moi personnellement c'est voilà l'oralité elle m'a toujours passionné je suis metteur en scène de théâtre depuis plus de 20 ans et donc j'ai trouvé un vrai point de lien entre ce pitch professionnel et puis la manière dont on va l'exprimer vis-à-vis des publics qu'on a besoin d'adresser merci Fabien Jessica Lange vous serez aussi présente du côté de la table ronde qui porte pour titre être artiste en B2B vous serez accompagnée de trois autres artistes entrepreneurs est-ce que la table ronde est un format que vous avez déjà vécu ? pas du tout qu'en attendez-vous dans ce cas ? un échange d'idées quelque chose qui va permettre aux gens de pouvoir mieux comprendre nos métiers voir comment ça peut les aider dans leurs activités comment ils peuvent utiliser chacun de nos services pour pouvoir développer leur activité et se rendre visible et voilà et c'est justement Fabien un reçu qui animera la table ronde sur les artistes tout à fait l'idée c'est de leur permettre d'exprimer un petit peu comment ils vivent justement cette partie artistique que souvent on semble incompatible alors qu'en fait évidemment c'est tout à fait compatible donc il y a des artistes qui se développent aujourd'hui en B2B de manière extrêmement cohérente donc on va échanger sur ce sujet du développement commercial de ces artistes qui ont besoin effectivement d'être encore plus visibles et puis voilà qui ont besoin qu'on achète leurs produits et enfin Jérôme Bertrand la CAE Synapse sera elle aussi présente du côté des exposants et vous animerez un atelier sur le thème de la coopérative vous expliquerez le statut d'entrepreneur salarié que peut-on dire à une personne qui veut se lancer mais qui n'est pas encore sûre de la fiabilité de son projet mais qu'on ne prend pas tant de risques que ça à tester je pense que le risque c'est de ne pas faire moi je pars du principe qu'il vaut mieux avoir entre guillemets quelques petits regrets d'avoir tenté quelque chose plutôt que d'avoir de vrais remords de ne pas avoir fait les choses après c'est justement pour ça qu'on est là pour vous accompagner qu'on est là pour discuter avec vous notamment en mettant en avant cette notion de plaisir on en parlait l'adéquation tout à l'heure homme projet c'est pas parce qu'on crée son activité qu'on va vivre un sacerdoce donc cette notion de prendre de la hauteur cette notion de plaisir est particulièrement importante et puis aussi de pouvoir mettre en avant le fait que les coopératives ne sont pas forcément ouvertes qu'aux néo-entrepreneurs on a aussi des entrepreneurs qui ont leur activité depuis une quinzaine d'années et qui ont envie de prendre de la hauteur par notre intermédiaire de pouvoir mieux négocier un virage de se décharger de certaines problématiques et d'avoir de nouvelles stratégies donc vraiment c'est de tout ça qu'on pourra échanger lors de ce salon ensemble donc un atelier pour Synapse une table ronde oui pour Synapse pardon une table ronde pour Jessica Lange pas l'actrice la graphiste et Fabien Rousseau qu'on verra courir dans tous les sens entre son stand les tables rondes l'atelier et le concours de pitch vous pourrez trouver toutes les informations correspondantes aux divers éléments d'animation concours jeux exposants et sponsors du salon du Nouvel Entrepreneur directement sur le site web nouvelle-entrepreneur.fr vous retrouvez aussi toutes les informations via les réseaux sociaux nous sommes sur Facebook Instagram et LinkedIn pour le mot de la fin je voudrais remercier tous les auditeurs de Radio Grand Lac de suivre cette émission merci à mes invités d'y avoir participé merci à vous trois vous pouvez retrouver la CAE Synapse Gilange Graphisme et impulser sur les réseaux sociaux pour suivre leur activité leur actualité et prendre contact et évidemment sur leur site internet respectif quant à nous on se retrouve le vendredi 10 juin à 11h avec trois nouveaux invités nous recevrons le réseau Entreprendre Comines Design et Océan Expert Gestion d'ici là restez motivés et inspirés et puisqu'il est midi bon appétit à suivre les infos avec Maxime avec Maxime et Océan Expert Gestion et Océan Expert Gestion